Procter & Gamble qui dépasse les attentes au T2 2022 et relève son objectif de croissance organique annuel à 4,5% dans une fourchette comprise entre 4 et 5% contre 2 et 4% précédemment Antoine. Voilà alors Procter & Gamble c'est vrai que c'est une société qui n'est pas forcément très connue en Europe, si je vous dis Ariel, Monsieur Propre, Vicks, Always, Head & Shoulder, ce sont des marques de Procter & Gamble. En fait Procter & Gamble c'est des produits de consommation, de grande consommation, une société qui pèse 400 milliards de dollars donc c'est aller dans le top 20 des plus grosses sociétés mondiales et effectivement étant donné qu'aux Etats-Unis on est dans cette phase de ce début des publications de résultats d'entreprise, Procter & Gamble a tout simplement revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'exercice comptable 2022 grâce à la hausse de ses prix de ses produits. En fait Procter & Gamble a réussi à faire ce qu'on appelle le pricing power, c'est-à-dire une hausse de ses prix de ses prix finaux ensuite pour augmenter son chiffre d'affaires et ses marges et on voit que ça fonctionne puisque maintenant le groupe anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 4 et 5% contre 2% précédemment. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui a bien marché mais tout ce qui est détergent étant donné que la propagation du variant Omicron et bien a permis en fait à la division produits d'entretien de maison de bien performer le bénéfice lui a été aussi en hausse à 4,22 milliards de dollars sur le trimestre donc c'est de très bons chiffres et d'ailleurs les investisseurs se sont rués sur le titre puisque à l'annonce des résultats le titre Procter & Gamble a progressé de plus de 3,5% hier on voit qu'on est quasiment revenu sur les plus hauts historiques ce qui est assez rare pour les valeurs américaines actuellement on est à 162 dollars pour un plus haut historique à 165 dollars donc on est vraiment potentiellement sur un redémarrage de la tendance haussière. Très bien, du coup si la tendance haussière redémarre quel niveau de résistance on pourrait aller chercher Antoine ? Au-delà des 165 du coup, même si on n'a pas de données empiriques peut-être que Fibonacci pourrait nous donner des indices de zone de résistance éventuellement ? Oui, alors effectivement, lorsqu'on est sur des plus hauts historiques on n'a pas justement d'anciens sommets historiques pour nous guider en termes d'objectifs donc du coup on s'en remet comme vous l'avez dit à des retracements de Fibonacci et du coup ça nous amènerait aux alentours, si on fait les 61,8% ça nous amènerait aux alentours des 178, 180 dollars donc ce sont des niveaux atteignables bien sûr au courant de l'année, on verra comment ça suit en tout cas si on casse les 165, on va inscrire de nouveaux sommets sur Procter & Gamble Ok, très clair, et donc en termes de support, quelle serait la zone ou les zones à avoir en tête Antoine ? Eh bien l'ancien support c'est 155 dollars Alors, on va voir comment ça se fait, on va voir comment ça se fait